L'initiative de la commission mise en place par la communauté malienne en cette période difficile poursuit son cours à Poitenoir. Ceci pour revenir en aide aux couches vulnérables dans les arrondissements de la ville. Ce vendredi 15 mai, l'administrateur maire de Lumumba a reçu les dons de vivre des mains du Consul général du Mali. Ces dons sont destinés à vos administrés vulnérables qui en ont besoin, surtout dans ces périodes de confinement. Et nous sommes persuadés que vous allez les distribuer fidèlement. Pierre-Albert Victor Bayonne a rassuré la communauté sur la bonne destination de ces dons. C'est un geste de cœur et d'amour qui est très très signifiant pour nous, parce que là vous volez au secours de nos vulnérables. Et nous vous rassurons que nous allons nous déployer pour que ces présents arrivent, en tout cas à destination, arrivent entre les mains de ceux qui ont besoin de cela. Le président et le vice-président, porte-parole de la commission, ont parlé eux. C'est pour montrer une obligation et non un devoir de partage en ce moment de solidarité. Nous ne le faisons pas d'une manière ostentatoire, c'est juste amener les restes de communautés de réagir comme nous. Nous sommes en face d'une crise sanitaire qui a eu des conséquences socio-économiques. Et l'arsenal, l'appui approprié, c'est de mettre la main dans la pouche pour combattre cette crise. Et cette grande donation qui a été mise par la commission Manet en place, c'est grâce à l'amassadeur du Mali qui nous a vraiment encouragés pour mener ces actes-là. Donc nous le remercions pour cet encouragement qui nous a donné vraiment d'être sur le terrain. Rendez-vous est donc pris pour ce samedi dans deux autres arrangements de la ville.